Ce qui est en train de se passer, c'est que les jeunes qui sont dans ces grandes écoles, françaises, américaines, africaines, où vous voulez voir ? Vous savez quoi ? Il y a 20% de ces jeunes, 20% aujourd'hui, qui veulent travailler pour une entreprise sociale en sortant de leur école. Il y a 10 ans de ça, Emmanuel, c'était 0%. Ça, c'est le constat des DRH. Ça pose un problème pour recruter aujourd'hui des talents, le fait que les jeunes ont d'abord besoin d'une quête de sens. Mais bien sûr ! Et c'est ça qui est génial ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le monde de demain... Génial ou une vision très cynique, utilitaire pour les entreprises ? Moi, honnêtement, personnellement, ça ne me dérange pas. Je veux qu'ils fassent. Donc, s'ils se rendent compte que ces jeunes ne vont plus travailler pour eux, et qu'est-ce qu'ils ne s'est pas acquisément ces jeunes ? Les gens vont racheter de leurs produits. Ce ne serait pas exceptionnel. Le pouvoir va changer. Il va changer parce que les entreprises, c'est les pragmatiques. Je n'ai pas les oncles Pixou au départ. Il y a les pragmatiques. Les pragmatiques, c'est ceux qui doivent changer. C'est Darwin. Et s'ils ne changent pas, ils vont avoir de plus en plus de mal à recruter des talents. Ils vont avoir de plus en plus de mal à trouver des clients. Et même à la maison. Vous ne pouvez plus rentrer à la maison le soir en disant « J'ai fait 7% de croissance » ou « J'ai ouvert trois boutiques » ou « J'ai ouvert cette semaine à Abidjan et la semaine prochaine, je vais faire un autre pays ». Ce n'est pas possible. Ça, c'était le monde d'avant. Le monde de demain est un monde où une révolution sera positive.